Musique Cette semaine à Portrait Sportif, Allons à la rencontre de Paul Foisy à la barre du Centre d'Histoire pour parler de course en raquette. Bonjour Paul. Salut Julien. Donc aujourd'hui, Paul, on va aller faire, dans le cadre du portrait sportif, un portrait de la raquette. Ce que je veux dire, c'est qu'on aille s'emprégner, prendre un pas dans le milieu de la course en raquette, la genèse au Québec, puis de faire en sorte qu'on aille sur tapis blanc, tracer un peu le portrait de ce sport-là à travers les années, pour que les gens comprennent l'importance que le tout a eue dans notre histoire, puis vers où on peut tendre dans les années à venir. OK, OK. Donc, comment est-ce que la raquette a commencé, Paul? C'est quoi les premiers babutiments que les gens devraient être aux aguets avec ce sport-là? Bien, avant d'être un sport, dans le fond, la raquette, elle a une fonction utilitaire. Les Autochtones se servaient de la raquette comme moyen de transport. Les routes n'étaient pas développées, tout ça. Alors, quand les Français sont arrivés, bien, ils sont accoquinés avec les Autochtones. Il y a eu une belle relation entre les Français et les Autochtones. Donc, on a rapidement, les Français ont adopté ce mode de transport-là pour se déplacer, parce que c'est intelligent, tu ne cales pas dans la neige, tout ça. Ensuite, bien, avec la conquête, les Anglais sont arrivés, mais les Anglais arrivent aussi avec leurs mœurs, leurs coutumes. Donc, ils voient les gens se déplacer en raquette, mais ils ont un espèce de background un petit peu sportif. En Angleterre, c'est les premiers babutiments du sport. Il y a des marches athlétiques sur des grandes distances. Donc, on décide de s'approprier de la raquette puis d'en faire un sport. Donc, il y a des clubs qui se forment, puis là, on est autour du milieu du 19e siècle. Il y a quelques clubs qui se forment à Montréal où on se rassemble, puis on fait des courses en raquettes, des 50 verges ou 50 mètres, 100 mètres, il y a peut-être 1 000. Avec le temps, ce sport-là va évoluer. On délaisse le côté sportif puis on arrive vers une activité de sociabilité où les gens en profitent de la raquette pour se réunir, festoyer un petit peu, et les courses sont un peu délaissées. Je te dirais que c'est à partir de 1907 où on crée l'Union canadienne des racateurs, qui est un genre de fédération à l'époque qui vient fédérer justement tous les clubs qui sont en place dans différentes localités du Québec où là, on ramène le côté plus sportif. Alors là, un petit peu comme dans le cadre d'une fédération, lors des courses, on tient des statistiques, des vainqueurs, on remet des médailles. Il y avait différentes courses au 19e siècle, puis aussi au 20e siècle, on a des courses de petite distance, 50 verges, 100 verges ou 50 mètres, 100 mètres. On a 1 000 qui fait 1,6 kilomètres, puis on a des 2 000, 2,3,2 kilomètres. Mais à partir du moment où l'Union canadienne des racateurs se forme, en 1907, on commence à tenir des courses de plus longue distance, des 5 000, 8 kilomètres, puis des 10 000, 16 kilomètres. Et là, ça, ça devient important. Il y a aussi des courses à obstacle. Ça, il y en a aussi un petit peu jusque dans les années 30. Ça vient un petit peu mettre du piquant à la course, là. Mais ce qui est important aussi de dire avec la raquette, c'est probablement le sport qui a intégré les femmes le plus rapidement. Il y avait quand même beaucoup de femmes, pas au niveau compétitif, mais au niveau de pratiquer la raquette dans le cadre des clubs qui étaient fédérés par l'Union canadienne des raccetteurs. Il y avait beaucoup de femmes, mais ça allait évoluer. Avec les années, à partir des années, je te dirais, fin des années 50, bien, on arrête les courses de longue distance, puis plutôt, on va faire des marches forcées. Alors, les deux organisateurs, les deux premiers organisateurs, de la classique du parc Lafontaine, Joël Dada, puis Yvon Groux, bien, c'est des marcheurs, mais c'est aussi... Ils ont fait de la raquette aussi, là, en hiver. Des marches forcées. Puis il y a un champion qui était associé aussi au parc Lafontaine, Nicolas Minore, je crois, un Italien, un Québécois d'origine italienne, qui a eu de succès en raquette, puis il y a un film, là, qu'on retrouve sur l'ONF, là, qui est disponible sur YouTube, là, puis je pense que c'est dans les années... début des années 70, bien, c'est lui qu'on voit remporter la course, là. Ah, wow! De voir cette inclusion-là, la magie qui est partie d'un plaisir de partager une bonne bouffe en hiver, puis d'avoir une excuse sportive derrière ça. Oui. Je pense que c'est quelque chose que le sport devrait retrouver. Oui, on est rendu dans la performance, l'excellence, mais de revenir aux sources, puis de comprendre qu'en famille, on peut aller mordre à pleines dents dans l'hiver, puis de voir qu'après ça, bien, on se retrouve à travers tout ça, que ce soit un bon chocolat chaud, une bonne bouffe en famille, puis que ces gens-là, dans ces années-là, ont compris que pour réussir à donner la passion d'un sport ou faire vivre la magie, d'un événement comme ça, mais c'est d'inclure les femmes, les familles, d'aller rechercher la démonstration de leurs couleurs, parce que parlons-en un peu des accoutrements que les gens avaient dans ces temps-là, c'est assez... ça devenait une fierté de porter ces blasons-là. C'est que chaque club avait son costume particulier, ses couleurs, le gros parcours de laine, les culottes aussi, puis les macassins, la tuque à une couleur particulière, puis à chaque fois que les gens participaient à un congrès, bien, il y avait comme un ruban, puis, bon, mettons, j'ai porté ruban à Sherbrooke en 1944, disons, mais là, il y a des gens qui avaient des séries de rubans, puis c'était fier, il était fier de montrer qu'il avait participé, mais il y avait un côté très festif à ça. Lors des banquets, là, il ne faut pas se le cacher, ça prenait un coup, là, tu sais, parce qu'on était en hiver, puis les gens étaient là pour avoir du plaisir, puis je pense que la moitié des gens qui participaient à ça, la raquette, ils n'en faisaient pas tant que ça. Ils étaient plus là pour le côté social, pour faire des voyages, des petits voyages, partis de Montréal pour aller à Sherbrooke ou à Québec ou à Ottawa, puis il y a même eu une union au niveau, dans le nord-est des États-Unis, fait qu'il y a eu des congrès qui se tenaient dans le nord-est des États-Unis. C'était une façon de voyager, puis de s'amuser. C'est ça qui était intéressant, on s'est approprié de l'hiver, puis c'est ça qui serait intéressant de refaire aujourd'hui, que ça forme des clubs de racqueteurs où on sort en groupe, justement, pour aller visiter, bien, disons, on va, à Offord, on va faire de la raquette à Offord, on va, tu sais, on se promène. Ça serait intéressant de remettre ça au goût de jour, ces formations-là. Un petit peu comme à Saint-Zacinthe, il y a eu le club de ski Ramenska, mais ça serait intéressant d'avoir un club de raquettes, parce qu'il y en a eu beaucoup à Saint-Zacinthe. À une époque, il y en avait quatre ou cinq en même temps. Moi, ce que je veux qu'on aille donner comme goût aux gens, c'est oui, il y a des personnages d'ici qui ont utilisé ça, mais toi, ton expérience de la raquette, d'avoir peut-être vécu des moments en famille, d'avoir lu sur ça, c'est quoi ça t'amène quand on évoque ce mot-là de parler de la raquette, Antoine? Bien, moi, dans le fond, c'est plus le côté chercheur qui va ressortir, parce que j'ai l'intention de faire l'histoire de la raquette au Québec un jour, puis pour parler de ça, tout ce côté social-là, puis le côté sportif aussi, parce qu'il n'y a jamais personne qui a fait ça. On a parlé, il y a des bribes ici et là, mais faire une histoire complète, comment ça a commencé, comment ça a évolué, qui ont été les acteurs principaux, de quelle façon tout ça s'est inscrit dans l'histoire sportive québécoise. Au début des années 30, l'Union canadienne des raquetteurs fait une demande au Comité olympique international pour que le sport de la raquette devienne un sport olympique aux Olympiques de 1936. C'est refusé, mais ils font tout en leur pouvoir pour donner le plus de sérieux possible aux compétitions de raquettes. Alors, émerge Gérard Côté qui lui donne une visibilité extraordinaire, puis quand Gérard Côté remporte son Marathon de Boston, le premier en 1940, bien c'est les raquetteurs qui se passent le mot pour aller l'accueillir à la gare à Montréal et qui vont festoyer et qui vont organiser les célébrations autour de cette victoire-là en se disant, bien oui, on va se servir de cet athlète-là qui vient de remporter le Marathon de Boston, une des courses les plus importantes au monde et la plus connue à l'époque, pour se donner de la visibilité au sport de la raquette. Donc, oui, c'est intéressant. Pour moi, c'est tout le développement de ça, tout ce qu'il y a autour de ça. Puis personnellement, mais à une certaine époque, j'en ai fait un peu, puis je peux vous dire qu'avec courir en raquette, mettons avec des raquettes d'aluminium, là, c'est pas évident. C'est pas évident. Dans le cadre de la biographie que j'ai faite Gérard Côté, j'avais fait un comparatif. Il avait fait deux compétitions à peu près à un mois de distance, je pense que c'était genre 3 000, mais en tournant autour du marché à Saint-Diassain. La première fois, il avait mouillé, il l'a fait à pied, puis il a fait tel temps. La deuxième fois, là, il y avait de la neige, puis il l'a fait en raquette. Puis on voyait que son temps était beaucoup plus lent en raquette. L'effort à donner est beaucoup plus grand en raquette. Mais ça, ça fait un petit peu peur aux gens. Dans le fond, moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est repartir à la base, puis dire aux gens, bien, venez marcher en raquette, venez vous promener dans le bois, vous promener dans les champs, puis, bien, de ça va émerger peut-être des plus jeunes qui vont vouloir aller plus vite. T'sais, tantôt, tu parlais de l'évolution, du ski, puis tout ça. C'est sûr que c'est ça qui est arrivé. Il y avait des raquetteurs, mais à un moment donné, là, est apparu le ski. Au départ, c'était du ski de fond. Là, on a commencé en ski de fond à dire, bien, on va glisser dans des pentes. Fait que là, les jeunes allaient chercher de la vitesse. Fait que pour eux autres, là, la raquette, là, c'était rendu un sport de pépère, si on peut dire, parce que là, ils aimaient ça aller vite. Fait que tranquillement, le ski de fond et le ski alpin s'est développé. Puis oui, la raquette est disparue, est revenue dans les années 70 avec le boom sur l'activité physique, le boom pour la course à pied, puis le plein air, c'est revenu, là. Puis c'était fort, là, au début des années, au milieu des années 70, en 70, 80, là, presque tout le monde avait une paire de raquettes, là. C'était quand même intéressant. Donc, tout ça pour dire que je pense que si on repart à la base puis qu'on fait une formation, puis peut-être que Saint-Zocènes pourrait être la ville témoin, puis ensuite, bien, ça va peut-être se propager dans d'autres villes, mais avoir un club qui va commencer à tenir des activités, comme le club athlétique au niveau de la course à pied, puis peut-être que ça pourrait être le club athlétique qui se développe puis qui, en hiver, bien, procure un certain nombre d'autres activités. Bien, en tout cas, le champ est libre. Le champ est libre, comme on l'appelle, c'est une voie de l'intérieur. C'est le temps, je pense, que les gens, de dépoussiérer vos raquettes, là, puis d'aller reprendre le plaisir de marcher, découvrir les sentiers et que la région mascoutaine regorge, puis les environs, quand vous allez faire des voyages de famille pour le temps des fêtes ou pour plus tard, durant l'hiver, la semaine de relâche, de s'emprégner un pas à la fois de la neige et ses joies. Puis, avec le temps, bien, j'espère de porter un chapeau dans ce changement-là, puis d'amener dans la région mascoutaine un deuxième souffle à ce sport-là pour lui amener peut-être un regard différent, rassembleur, puis surtout, comme je dis à chaque fois, un plaisir de partager des moments entre différents ponçons, que ce soit nos aînés, nos parents, des futurs enfants, puis que tout le monde puisse avoir un sourire à marcher dans le bois. C'est l'image que je pense que les gens devraient garder, puis comprendre que, oui, c'est beaucoup plus difficile de courir en raquette, mais avant de courir, c'est marcher. Marcher. Après ça, d'aller s'amuser à faire des pauses, alternance course-marche, comme dans chaque chose, puis de ne pas nécessairement viser, comme dans la course à pied, le marathon absolu, mais que ce soit, tu sais, de découvrir un kilomètre à la fois, les tronçons, un pas devant l'autre, mais qu'on peut voir la faune, la flore, mais je pense que c'est les meilleurs prix qu'on peut recevoir, puis après ça, terminer sur le bord d'un bon feu, puis jaser dans notre aventure. Tu sais, on va aux Salines l'hiver pour parler de Saint-Zacinthe, puis ils ont aménagé un sentier de marche à côté de la piste de ski-fond, hein, c'est dégagé. Mais mettez donc des raquettes, puis rentrez donc dans le bois un petit peu, vous allez voir que c'est le fun. Définitivement. Donc, sur ces mots, Paul, ce fut un plaisir de parler de raquettes avec toi. Je jaserais des heures. Un gros merci, Paul. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxièmont 8,5系 c'est la première matée. Les potences, c'est la première matée. Si vous faites partie en serait ha New�한� ? Réans, c'est la première matée ? Ce n'est pas fait la première matée.